coucou mes lumières j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale j'ai un message précis les guides qui me dit on a demandé à votre autre de tout corriger avec la tierce intriguant 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 on va regarder au niveau de cette énergie collective pourquoi ce message m'est venu des guides alors on je prends bien sûr l'univers qui a mandaté et c'est vraiment bizarre a mandaté votre autre ou les guides de votre autre de tout corriger avec la tierce allons-y la tierce étant soit l'énergie féminine qui vous a séparé qui s'est émissé soit un groupe de personnes alors allons-y quels sont les messages plus précis par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui j'ai une constatation de cette autre la personne leur soit avec qui vous étiez soit qui était proche de vous et donc s'est éloigné à cause de la tierce on recadre un petit peu le contexte cette personne voit aujourd'hui que vous êtes vraiment bien sans lui alors ça c'est un constat qui le rend perplexe déçu pensant que vous alliez revenir vers lui je dis il parce que je suis une femme et bien sûr inversé ce sont des énergies et quelqu'un qui très très préoccupé parce que quand même égocentré 1 avait vraiment la conviction que vous alliez revenir vers lui en s'éloignant comme si la tierce est un élément temporaire dans sa tête et qu'au bout d'un moment il allait revenir vers vous mais que c'était lui qui avait maîtrise contrôle du jeu et là je mets des guillemets pour le mot jeun qu'est ce qu'il voit aujourd'hui de vous que un vous êtes mature vous avez complètement changé vous êtes transformé que vous vous aimez un on a la carte des amoureux qu'aujourd'hui vous vous êtes priorisé et que vous êtes devenu cette personne de classe vraiment il vous voit avec une image de noble voire de femme ou homme dans l'abondance voire voilà riche disons le puisque c'est une énergie d'une personne qui qui est très focus sur le pouvoir et l'argent en fait si on rend compte que vous avez très bien repris les rênes de votre vie et que le voyage le bout du voyage pour vous il est plutôt pas mal donc ces limites c'est un regret de ne pas en faire partie je suppose que ça vous fait plaisir parce que cette personne vraiment elle est passée à côté de vous et ça le préoccupe énormément parce qu'il a toujours la tierce dans les dans les pattes il faut chercher le mot mais bon c'est dans les pattes qui est sorti c'est compliqué pour lui il y a vraiment eu une séduction une séduction alors j'ai envie de dire des deux niveau de lui et de la tierce et le constat aujourd'hui c'est que l'énergie a changé la tierce a peut-être montré son vrai visage et se révèle être plutôt une voleuse ou des voleurs si c'est un groupe voilà des des personnes qui se sont rapprochées de lui bah pour tout lui prendre pour profiter de lui que ce soit sa situation ou l'argent ou son charisme voilà c'est pas forcément lié au financier c'est ce qu'il dégage on va dire le prestige voilà à profiter de je vois quand même des personnes qui aiment le côté festif l'alcool la cigarette pour ne pas dire les drogues enfin voilà il ya un environnement qui est pas sain et qui a entraîné les uns et les autres dans des addictions voilà le réveil bah c'est maintenant quoi le réveil de cet autre qui a suivi le mauvais chemin c'est maintenant beaucoup de de regrets de on bouge plus quelqu'un qui lui aussi a évolué à sa manière voilà quelqu'un qui a compris certaines choses de la vie et que le côté superficiel on va mettre un grand mot sur ça ce n'est plus cette as de thé il se voit vieux n'a plus du tout apte à suivre toutes ces personnes et la tierce je pense qu'il ya une différence d'âge avec elle qui fait que bah il arrive plus à suivre et c'est c'est une jeunesse au niveau de la tierce immature ça faisait bien parce que elle elle sait comment dire jouer sur son côté vestimentaire comment se mettre en valeur et être au bras voilà de cet homme ça elle a su jouer son jeu mais voilà quand on creuse ben il n'y a pas grand chose ça veut dire quoi ça veut dire qu'il s'ennuie avec elle donc on est en train de nous indiquer son état d'esprit avec plus de plus de d'éveil on va dire plus de prise de conscience de ce qu'il doit corriger notamment le fait d'être tombé dans l'univers de la tierce on va dire parce que il ya eu toute une communauté de personnes derrière qui l'ont entraîné aussi voilà dans ces j'ai envie de dire vis entre guillemets parce que ça a été une des stratégies de manipulation pour le rendre dépendant pour profiter de lui pour le faire rester dans cette famille ou alors environnement là parce que leur objectif c'était de l'éloigner de vous donc tout a été conçu calculé pour qu'ils jouissent des plaisirs au sens général du terme donc vous me suivez je sais et donc la tierce aujourd'hui c'est quoi son visage c'est une personne fausse ça peut être dans le lieu du travail aussi et aujourd'hui votre hôte il est appauvri il est appauvri ce qu'il doit faire c'est très compliqué ça va être très compliqué de quitter ce groupe et de là j'ai l'impression j'ai une image de on déroule la pelote de laine et puis on refait on détricote on voit dans le moindre détail c'est peut-être une rétrospective qui se fait dans sa tête depuis qu'il connaît cette tierce elle l'a emmené sur des chemins toujours avec des problèmes sous-jacents qui sont déguisés par le côté festif et superficiel donc comment ça va se passer il est en tête de rassembler des preuves moi j'ai un contexte soit si c'est personnel il y a des papiers il y a de l'administratif il y a peut-être des biens en commun voilà ou une affaire en commun business ou voilà cette personne elle est aussi présente sur le lieu du travail donc il ya un mélange entre perso et pro et donc là on réunit des preuves pour on va dire la chasser de l'art voilà il est dans l'objectif de récupérer sa place parce que alors je vous le dire de toute manière ça sort toujours de ma bouche de manière authentique c'est que cette sorcière c'est ce mot-là qui est là cette sorcière a tout orchestré et il a donné les pleins pouvoirs à cette tierce à un moment donné et c'est comme ça que voilà elle s'est prise pour une directrice on va dire et que aujourd'hui c'est elle qui est sur la sellette et c'est elle qui aujourd'hui angoisse voilà à votre place ce que vous avez vécu elle est en train de le vivre elle est en train de penser à la sentence qui peut lui tomber dessus tôt ou tard de toute manière quand on on n'agit pas de manière honnête à un moment donné ça tombe donc c'est mais j'ai une sensation que cette tierce en fait alors c'est une peur qui qui est au fond d'elle mais qu'elle ne montre absolument pas on a vraiment une facette de quelqu'un qui continue de se faire passer pour Dieu hein et intouchable elle montre une facette je suis intouchable ou je me montre un peu le visage de la lionne n'approche pas sinon un coup de griffe hein voilà ou je rugis prenez ce qui résonne c'est une symbolique mais la tierce voilà se défend de cette manière c'est à dire qu'elle attaque d'abord dites moi si ça vous parle mes lumières parce que là j'ai deux énergies vraiment qui ils vont à tâtons parce qu'en fait c'est comme si on est sur un terrain avec plein de bombes et si on fait un mauvais pas pouf ça explose alors il est miné ce terrain et chacun fait un pas de velours un pas de chat afin de pas faire exploser quelle intrigue quelle intrigue il y a des attentes ici concernant quoi ben oui votre autre il veut récupérer sa place il veut alors si c'est un directeur un patron ou chef d'entreprise il veut la mettre dehors pour récupérer sa place là c'est une question d'honneur c'est une question de de respect qu'il veut récupérer ben des personnes qu'il a perdu notamment vous donc voyez comment ça se tout doucement on déploie le plan parce qu'il a quand même une certaine peur d'elle et des conséquences étant donné que il peut pas y aller comme ça franco elle a des preuves elle a des choses elle a des messages des textos c'est délicat donc on parle bien de messages qui va gagner alors ? on est dans le match votre autre versus la tierce on a vraiment la posture le respect le statut c'est très important pour votre autre en fait il peut pas il peut pas revenir vers vous sans avoir corrigé ça sans avoir récupéré cette image pour vous rassurer et pour dire voilà j'ai eu la victoire sur la tierce oui c'est important pour lui parce que sinon dans sa tête il se dit qu'il passe pour un lâche et qu'il a pris la mauvaise personne mais pour l'admettre c'est compliqué il l'a été quand même il va devoir l'admettre mais au moins pouvoir prouver par des faits qu'il l'a mis dehors ou qu'il s'éloignait d'elle parce qu'il sait que c'est la preuve que vous attendez qui est la condition entre guillemets de son retour donc on va se préparer cet autre à passer au tribunal il y a un procès et chacun devra effectivement donner sa version il y a quelqu'un qui va se retrouver en prison et il y a quelqu'un qui va récupérer son abondance qui va récupérer son prestige voilà donc vous voyez bien que c'est vraiment alors soit c'est pour dégager la tierce clairement de sa vie et puis il y a une sorte d'enfermement mental si ce n'est physique et enfin le retour à l'abondance c'est la clé qui se réalise après la mise en prison vous voyez donc cet homme votre autre il ou elle est passé par des coups durs est passé par des maladies et là je vous mets entre parenthèses le chapitre des sorts qu'elle a pu lui jeter pour qu'il soit mal et il s'en remet il s'en remet il va s'en remettre pourquoi ? parce qu'il récupère tout une fois que cette tierce sera sortie du paysage de votre autre il sera à nouveau sain et parfois il faut couper avec une personne voire plusieurs pour se rendre compte que c'était ces personnes qui le tirent vers le bas c'était ces personnes là qui voulaient le mettre à mal dans l'échec et profiter de lui je crois que c'est bon là il a compris il a compris et vers qui se tournent ces pensées alors immédiatement ? bah c'est vous c'est vous mes lumières il pense que c'est mort il pense que c'est mort entre vous et que vous vous refaites votre vie et il voit en fait que vous vous êtes complètement dans un chemin engagé dans l'abondance que vous êtes bien dans un bien-être que ça va être compliqué de pouvoir revenir vers vous et de ne pas se prendre une porte voilà clairement je vous le dis comme ça c'est quelqu'un qui réfléchit aussi qui réfléchit à l'après et comment il va faire pour faire marche arrière et puis vous donner des explications parce que son objectif a lieu au bout c'est l'union c'est le retour vers l'union mais cette fois-ci sans la tierce cette fois-ci en tenant ses engagements envers vous et voir se marier donc ça a mis énormément de temps et puis elle elle a bien elle s'est bien immiscée entre vous en fait cette tierce ici ça va être très très dur je sens que ça va être très très dur parce que vous vous n'avez plus de ni de patience et même j'ai envie de dire d'amour parce que ce que vous attendiez de lui c'est qu'il vous écoute et qu'il vous suive parce que vous saviez c'est tout tout simplement et qu'à chaque fois il s'est fait embourber par les pièges de la tierce donc à un moment donné voilà il faut pas s'étonner il est confronté à vous avec cette pensée bah non moi j'ai plus besoin de toi dans ma vie voilà donc bien sûr chaque chaque cas est personnel c'est à vous de voir si vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie j'ai une dimension enfin pour certains certaines d'entre vous donc à vous de voir et puis l'essentiel j'ai envie de dire c'est que vous soyez clair sur votre chemin de vie donc là vraiment la réponse elle est adressée à l'univers voilà c'est à vous de décider c'est l'univers qui vous dit c'est à vous de décider je sais c'est compliqué mais pas tant que ça en fait si vous êtes bien clair envers vous même vous saurez quoi répondre vous saurez quoi faire voilà mes lumières j'espère que cette guidance vous aura éclairé qu'elle vous aura parlé que ça s'adresse à certaines lumières pas toutes évidemment comme c'est collectif et bien sûr vous pouvez me consulter en personnalisé en cliquant sur le lien canalis en dessous de la vidéo je vous retrouve très vite je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière prenez soin de vous et à bientôt à bientôt